Un drôle de match se prépare à Strasbourg. Les représentants des 90 pays où l'association Foi et Lumière existe sont venus y participer. Le championnat du bon est ouvert ! Sur le terrain, les trois pivots de l'association. Parents, amis et grands cœurs. Ensemble, ils vont pouvoir avancer vers des buts bien précis. Les gens ont âgé ou ont une santé malheur et ont mort. Nous n'avons pas de jeunes gens qui viennent dans nos communautés. Nous n'avons pas de amis comme moi. Faire connaître un peu plus Foi et Lumière partout, dans les paroisses, mais aussi dans nos quartiers. Ça, c'est les défis que le pape nous a donnés quand on a été en audience privée à Rome en octobre dernier. Octobre 2022, pardon. Avant de se mettre au travail, les responsables rappellent les grands changements sociétaux survenus depuis la création de Foi et Lumière en 1971. Les cartes rebattues placent au groupe de russes. de réflexion, où chacun apporte ses idées pour encore mieux intégrer les personnes à handicap. Les enfants, il y a beaucoup de choses, mais les adultes ne trouvent pas la communauté. Et je pense que les adultes, en général, font ça. Mais j'aimerais nous voir comme un mouvement et penser à ce que ça veut dire d'être un adulte, indépendant, en partie du monde, des personnes avec des disabilities. Nous n'avons pas pensé par où les gens peuvent travailler, ce genre de jobs ils peuvent avoir, où ils peuvent donner à la société, parce qu'à chaque personne veut se sentir utile. Et je pense que nous devons trouver des solutions pour les personnes à expérir comment ils sont utiles. Ce rassemblement permet aussi de partager des expériences, pour que certaines frontières disparaissent. Nous, on a des gens qui viennent de notre communauté, qui, pendant le temps de la célébration, ne viennent pas. Ils vont faire un tour ailleurs. Et petit à petit, il y a des jours, ils ont besoin d'être avec nous à la célébration. Donc petit à petit, il y en a qui se rapprochent, et on laisse faire. Mais la marche vers l'inclusion de tous est encore longue, car tous ces pays n'avancent pas au même rythme. En Afrique, ils doivent changer le regard sur la personne avec handicap, parce que ça reste encore dans beaucoup de pays les oubliés de Dieu. Donc nous, on voyait qu'en France, on avait énormément avancé là-dessus, y compris dans l'église. Un des prêtres disait qu'il ne fallait néanmoins pas leur donner une place d'enfant, mais leur donner une place d'adulte maintenant dans l'église aux personnes avec handicap. Au bout d'une semaine de travail, tous les participants se retrouvent pour un rituel propre à l'association, le lavement des pieds. Un moment de fraternité où toutes les différences s'effacent. Un moment de réconfort pour chacun, avant de retourner fouler le terrain des communautés locales. Un moment de réconfort pour chacun, avant de retourner l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église.